La ville du futur ne devra pas seulement dispenser un meilleur service, mais aussi une meilleure qualité de vie. Et les villes belges en sont très conscientes. Au niveau de l'environnement, les villes ont de gros défis. Les villes veulent que leur ville soit verte, qu'il y ait une bonne qualité de l'air, où il fait bon vivre. Certaines villes ont même signé, au niveau européen, la Convention des mers, où ces villes s'engagent à réduire de près de 40% leur émission de CO2 d'ici 2030. Donc vous voyez que c'est très important pour les villes. Dans la commune d'Ixelles, un projet pilote est en cours afin d'évaluer la qualité de l'air d'une manière structurée. Des capteurs placés sur les véhicules de la commune fournissent une idée précise de la pollution en ville. Les villes de la ville d'Elsene continuent à travers les différentes routes, et donc nous pouvons très souvent en mesure de la mesure de les différentes routes. Nous mettons une version de polluants, c'est-à-dire de l'eau, mais aussi de l'eau, et de l'eau. Et nous pouvons donc bien mettre en carte dans ce que l'on nomme le « luchtqualité heatmap ». Ces informations peuvent ensuite être utilisées à des fins différentes. Les développements technologiques offrent ainsi de nouvelles possibilités aux collectivités locales, afin de répondre beaucoup plus rapidement aux questions environnementales. L'Internet of Things et le Big Data nous offrent de très belles possibilités pour le futur, et on peut même imaginer d'aller au-delà. Si je prends quelques exemples concrets, nous pourrons informer la population s'il y a un pic de pollution, mais nous pourrons le faire en temps réel. En temps réel, nous pourrons également prendre des décisions concrètes, telles que rediriger la circulation vers des zones moins polluées, telles que limiter la circulation dans certaines zones, et même à terme, avoir des zones « low emission » dans les villes. Réalisez plus facilement vos objectifs d'entreprise grâce à nos solutions informatiques et télécom. Place à une nouvelle perspective. Proximus, infiniment proche.